Merci, bien bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ici également pour ma rentrée au champ libre avec deux invités que j'ai eu le plaisir d'interroger lors de leur dernière venue, Philippe Diribarne et Emmanuel Todd. Philippe Diribarne, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes venu il y a un an et demi pour ce livre, Les immigrés de la République impasse du multiculturalisme. On comprend par le titre déjà un petit peu en quoi vous correspondez très très bien au thème de cet après-midi. Et puis entre temps, vous avez publié L'Anvers du monde. C'est un livre de conversation avec Julien Charnet paru au CNRS édition. Un mot peut-être pour commencer sur ce livre. A la fois, il prolonge le précédent, puis en même temps, vous expliquez votre parcours et la manière dont vous avez travaillé à travers plusieurs disciplines. Oui, c'est un livre comme on en fait, je dirais, beaucoup maintenant. C'est, quand on a déjà travaillé depuis beaucoup d'années, de faire le point et de revenir sur l'ensemble d'un parcours et de montrer l'uniquité qu'il peut y avoir à travers la diversité des thèmes, à travers la diversité des disciplines, entre la diversité du monde et comment cela concerne spécialement, disons, nous, Français. Voilà, donc vous allez dialoguer avec Emmanuel Todd, qui est historien, anthropologue, démographe, toujours partisan du hollandisme révolutionnaire. Ça, c'est un peu brutal comme question. Sur le fond, je pense que les gens se... Non, de toute façon, moi, je... Non, c'est trop, c'est pas le sujet. Vous avez publié, republié plus exactement le livre... Je ne recule pas sur le concept. D'accord, d'accord. Vous avez donc republié le livre initialement édité en 1981 avec Hervé Le Bras, « L'invention de la France à classe anthropologique et politique ». Et si vous l'avez republié en 2012, c'est parce que vos cartes et aussi le constat de la France de 2012 correspondent toujours à la France de 1981 ? Ça n'a pas beaucoup bougé ? Oui, alors, l'ensemble de la vérification, du fait que ça... Non, les choses bougent. Mais comme dit... Bon, copain ou complice Hervé Le Bras, apparemment, les lieux ont une mémoire. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, quand on étudie... Bon, ça, ce bouquin, c'était sur la diversité française fondamentale qui est, pour moi, constitutive de l'identité nationale, c'est que, bien sûr, tout bouge. Bien sûr, un tiers de chaque classe d'âge à le baccalauréat, maintenant, et au départ, les gens qui savaient lire étaient une toute petite minorité, et tout ça se déplace dans l'espace, etc. Mais il y a des espèces de structures géographiques, une diversité géographique fondamentale qui n'en finit pas de se réincarner dans les éléments de la modernité. Donc, en fait, oui, les cartes... Si on ne regarde pas le contenu des choses, enfin, je vais donner un exemple très d'actualité, je veux dire, l'un des changements par rapport à l'époque où on travaillait, on retravaillait ensemble avec le bras, on est en train de préparer un truc, c'est pour ça que je suis vraiment dans le sujet, quand on travaillait ensemble, je veux dire, je crois, je pense, quand on avait commencé à travailler, l'Ouest était encore complètement de droite et la Provence de gauche. Et l'une des choses qui s'est passée, c'est que la Bretagne est devenue le pilier le plus solide de la gauche française, maintenant, ce qui est une inversion quand même dans l'histoire, pas une inversion absolue, je veux dire, si ça avait été la Vendée, ça aurait été encore plus spectaculaire. Mais... Et la Provence est devenue une terre de droit, etc. Mais la différence est toujours là. C'est-à-dire, la polarité Bretagne-Provence fonctionne toujours. Donc ça se réincarne tout le temps. Donc oui, ça continue. La dernière fois que vous étiez venu, c'était au mois de décembre, pour un gros livre, L'origine des systèmes familiaux. Alors on va commencer à parler de notre débat avec vous, Philippe Dirybarne, Unité nationale et diversité culturelle. Ma question est donc très simple. Je vous demandais de nous expliquer votre manière de penser la diversité culturelle au sein de l'Union nationale. Je crois que la première chose qu'on peut dire, et Emmanuel Todd a déjà commencé à en parler, c'est que l'espèce d'illusion selon laquelle, avec la modernité, le brassage des populations, l'urbanisation, etc., la diversité, c'était une vieille affaire qu'on allait dépasser tout ça et on allait devenir des citoyens, pas seulement, je veux dire, des citoyens français indifférenciés, mais des citoyens du monde indifférenciés. On n'y croit plus trop. Et que l'expérience montre bien que même à l'intérieur de la France et même à l'intérieur des provinces françaises, je dois dire, moi, en tant que basque, je me réjouis beaucoup de lire Emmanuel Todd parce que j'apprends beaucoup sur ce que je suis. Petite interruption, par contre, dans nos recherches les plus récentes, la différence basque ne se porte pas trop bien. Oh, 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 oh. Alors, voilà. Enfin, j'espère quand même qu'elle subsiste un peu. Deuxième point, je crois, deuxième point qui me paraît important, c'est de voir, souvent, si vous voulez, on parle, disons, de différences, mais de différences de manière un peu générale. Comme si toutes les différences se valaient, comme si toutes les différences comptaient de la même façon. Alors, je crois, pour cette question, disons, qui nous occupe, qui est une question, qui est votre sujet de cet ensemble de parcours, qui est le vivre ensemble, bon, il y a des formes de différences qui n'ont strictement, qui ne font aucun problème, qui font partie du charme de l'existence. Et puis, il y a des différences, au contraire, qui sont beaucoup plus difficiles à vivre. Alors, on peut en donner des exemples, si vous voulez, à divers niveaux. Bon, que chacun, je ne sais pas, chez lui, sa meuble à sa manière, et les meubles qu'il utilise, des meubles hyper modernes, qu'il s'asseye par terre, qu'il y ait des meubles Louis XV, Louis XVI, etc. Je dirais que tout le monde s'en fiche. Et on peut être vraiment dans l'hétérogénéité la plus totale, sans que ça fasse le moindre problème. Par contre, il y a une question qui peut paraître très terre-à-terre, mais qui fait vraiment problème dans beaucoup d'endroits. C'est la question de la gestion de l'espace sonore. À quelle heure, le matin, on fait ce que les uns appellent de la musique et que d'autres vont appeler du bruit ? Et le soir, et donc, il y a un excellent livre de Pierre Bourdieu, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle La misère du monde, dans lequel il décrit la situation de gens qui sont des militants politiques, qui sont vraiment des partisans de l'ouverture à l'eau, du multiculturalisme, etc., etc., qui déménagent parce qu'ils n'en peuvent plus de des bruits, voire des odeurs, même si le sujet n'est pas politiquement très correct, et qu'ils le font. La mort dans l'âme, avec le sentiment vraiment de violer tous leurs principes les plus sacrés, mais ça a vraiment une grande importance. Et, disons, dans le domaine dont je pense Emmanuel Toll parlera, dans le domaine de la famille, par exemple, à l'intérieur, disons, à l'intérieur de la France, disons, traditionnelle, il y a des tas de modèles familiaux, mais il y a quand même un certain accord sur ce que les anthropologues appellent l'échange des femmes, c'est-à-dire qu'un groupe accepte de donner les femmes aux autres en même temps qu'il prend les femmes des autres. Or, actuellement, on a quand même un problème, qu'on voit, qui est lié au fait que l'islam n'accepte pas l'échange des femmes. L'islam accepte de prendre, mais l'islam n'accepte pas de donner. Et on voit, disons, des tas de familles dans lesquelles ça pose toute une série, disons, de questions. Et voilà. Alors là, on voit, c'est-à-dire qu'il y a des transformations, disons, qui se passent. Le deuxième, peut-être, point que je voudrais dire, c'est que, à l'intérieur, disons, de ces domaines qui sont susceptibles de faire plus ou moins question, vous pouvez avoir des marges plus ou moins grandes, disons, de tolérance. Prenez l'hétérogénéité du vêtement. Pour une bonne part, l'hétérogénéité du vêtement, je vous regarde, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous, avec une cravate ou sans cravate. Enfin, j'ai compris, aujourd'hui, il ne fallait pas mettre de cravate, mais j'imagine que je pourrais en avoir une, ça ne vous choquerait pas. Et en tout cas, que vous en ayez, disons, exactement de la même façon. On peut avoir, je ne sais pas, des tenues, plus ou moins, être en pantalon, en jupe, pour les femmes, etc., etc. Bon. Alors déjà, je parle de jupe, un homme qui serait en jupe, déjà, ce ne serait pas aussi évident. Et puis, vous avez vu toute l'affaire de la burqa, etc. Donc, on voit que l'hétérogénéité acceptable, disons, peut avoir des limites plus ou moins loin. Autre point, enfin, et dernier point, c'est que le multiculturalisme et donc l'hétérogénéité liée au multiculturalisme posent des questions très différentes selon la manière dont il est géré. Vous avez des cas très classiques, l'Empire turc, d'autres fois, qui étaient profondément multiculturels, mais qui géraient la multiculturalité avec ce qu'on appelait le système des Milettes, c'est-à-dire c'était un ensemble de communautés, je ne sais pas si vous êtes allés, si vous êtes arrivés d'aller à Istanbul, dans lequel on voit, il y avait le quartier français dans lequel il y avait à la fois école, église, etc., enfin, dans lequel, finalement, un groupe, un certain groupe culturel pouvait vivre très largement entre soi avec ses propres institutions, du reste suivant ses propres règles, son propre système familial, ses propres règles familiales, etc., et dans lequel, c'était la séparation des groupes qui permettait la multiculturalité. De la même façon, à certains égards, dans l'Inde, on a aussi un système dans lequel il y a une extrêmement grande autonomie disons, des divers groupes qui coexistent. Et ce qu'on voit, c'est que plus on est dans une société dans laquelle il s'agit que tout le monde vive ensemble, il s'agit qu'on partage à la fois le même espace, qu'on vive dans les mêmes immeubles, dans les mêmes quartiers, qu'on partage la protection sociale, qu'on ait les mêmes systèmes d'assurance, etc., etc., plus les questions que vont poser le fait qu'on ne réagit pas de la même façon deviennent difficiles. Pour donner un petit exemple tout à fait simple, les Norvégiens en ce moment sont dans des problèmes métaphysiques profonds autour de leur système de protection sociale. En disant que le système de protection sociale norvégien marchait dans un contexte dans lequel il était clair que le devoir de chaque genre norvégien n'était pas d'été de ne pas en abuser. Or, que se sont développés en Norvège, sont arrivés des éléments, des populations qui n'ont pas du tout la même conception de l'usage du système de protection sociale et qui se trouvent un peu désespérés en considérant qu'il est à la fois impossible de discriminer les uns vis-à-vis des autres et d'utiliser des règles différentes et qu'en même temps leur système ne peut plus marcher. On voit à travers tout ça pour conclure cette première intervention. Souvent, on a une vision bien psychologique de la multiculturalité. On dit pour que la multiculturalité se passe bien, il faut qu'on soit gentil, il faut qu'on soit ouvert, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on a un esprit de dialogue, etc. Non pas que tout ça soit faux, tout ça est vrai, mais ça n'est pas le fait d'être gentil ou ouvert, qui fera que si on a l'habitude de se coucher à 10h du soir, on supportera vaillamment que juste à côté de chez soi, il y ait des fenêtres ouvertes avec une musique qui fonctionne plein pot juste à minuit ou une heure du matin ou des choses comme ça. Et que donc, il faut, pour penser, disons, la multiculturalité, il faut à la fois la pensée, comme on le fait souvent, donc en termes d'attitude, de psychologie, d'ouverture, de morale aussi, mais la pensée aussi en termes réalistes, de prise en compte, de savoir, dans la diversité que l'on a à gérer, elle rentre dans ce que, avec les dispositifs, les procédures dont on dispose, on arrive à faire en sorte que ça se passe pas mal, encore une fois, avec aussi bien un modèle type entier turc avec une très, très grande diversité, mais une très, très grande autonomie de chacun des groupes présents, ou au contraire, plus, dans ce qu'a été la France pendant très longtemps, au fond, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, avec une solidarité, un vivre ensemble, disons, beaucoup plus fort, mais avec une pression beaucoup plus forte pour que, quand même, il y ait, dans les domaines sensibles, une très grande unification. Je propose à présent à Emmanuel Todd à la fois de répondre puis d'expliquer aussi votre manière de... Oui, je vais commencer par dire sous le contrôle de Philippe Diribarne pourquoi je pense que si on nous situait dans le paysage intellectuel et sur ces questions, je nous ressens comme du même côté. Et parce que, justement, parce que, pour moi, Philippe Diribarne a la capacité qui est tout à fait si rare en France d'être tout à fait capable de concevoir, de penser l'idéologie, l'idéal et puis aussi m'est capable de dire dans votre dernier boucle, enfin, dans La République et ses immigrés que cet idéal peut en partie transformer la vie sociale. Il y a une action de l'idéologie, il y a des processus démocratiques, je veux dire, l'ouverture au monde progresse quand même mais il a aussi, alors là, j'ai l'air de lui envoyer des louanges mais c'est à nous deux que j'envoie des louanges, je veux dire qu'il n'y ait pas de malentendus. Très malheur. Mais il a aussi une capacité à accepter de voir la réalité de la vie des gens, c'est-à-dire, ça n'est pas du tout une... Je veux dire, dans ce domaine, il y a une bonne partie de la production intellectuelle, de la réflexion, enfin, de ceux qui s'autoproclament réflexion, sur les problèmes de constitution des nations, d'évolution, de rapport à l'immigration, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont simplement dans l'idéologie et qui n'ont pas d'intérêt pour la vie réelle des gens, ce qui produit des attitudes... Donc là, sur les exemples qui ont été donnés, sur les questions de coexistence, de culture réelle, je suis d'accord avec à peu près tout. Quand Philippe Diribard n'en est arrivé à parler de l'échange matrimonial, je pense que vous n'avez pas vu, mais je faisais à la salle des signes... Absolument, parce que c'est vraiment le truc fondamental, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une très grande diversité de systèmes familiaux, de systèmes de mœurs en France, mais sur la question de l'exogamie, c'est-à-dire de l'obligation ou de l'habitude de se marier à l'extérieur de son groupe familial, là, les provençaux et les bretons sont pareils, par exemple. C'est les règles, c'est comme ça dans toute l'Europe. Alors là, là où je différerais un peu, c'est que vous avez attribué l'endogamie, enfin le refus de donner des femmes à l'islam. Alors là, dans un contexte français, ça ne fait guère de différence puisque l'islam est porté par des populations méditerranéennes, principalement maghrébines et turques d'origine et dans leur cas, il y a à l'origine une culture en deux gammes avec un mariage préférentiel entre les enfants de deux frères, etc. Mais ça n'est pas l'islam, c'est-à-dire que si vous allez en Indonésie, en Indonésie, vous aurez un statut de la femme très élevé et vous aurez en pratique, il y a beaucoup de contradictions dans la littérature ethnologique mais je veux dire cette fermeture du groupe familial sur lui-même n'existe absolument pas et il est en fait assez facile si vous prenez les bosniaques les musulmans ou les albanais musulmans, ils sont tout à fait exogames, malgré la patrilinarité, malgré le fait que... Donc en fait, je pense qu'en France, quand même, ça c'est une différence, on se fixe ou on appelle l'islam des choses qui sont en fait la culture arabe. Il y a quand même une vraie différence. Alors en ce qui concerne... Maintenant peut-être je vais passer à la façon dont je vois la constitution du système national français. Moi j'ai une vision, la vision d'Iribarne elle est assez... Je dirais qu'elle est plus humaine que la mienne. je crois sentir dans son oeuvre plus d'intérêt pour les gens réels que dans la mienne. C'est-à-dire qu'il parle d'exemples très concrets de cohabitation. Moi je suis vraiment parti d'une technique d'analyse des systèmes familiaux au niveau des territoires. C'est un gros travail cartographique, je situe des systèmes familiaux sur des territoires, j'analyse des différences, mais c'est vraiment des systèmes. Donc en ce qui concerne la France, c'est sur la France que j'ai commencé à travailler avec mon ami et complice Le Bras dans l'Invention de la France, c'était le début de mes études comparatives. Donc c'est vrai qu'il y a ce fonds commun minimal d'exogamie, mais il y a des systèmes familiaux qui sont vraiment dont je pense qu'on sous-estime la différence. C'est-à-dire que, et là c'est peut-être une première différence entre nous, c'est-à-dire que moi je ne pense pas, et je pense que dans le débat sur le multiculturalisme, c'est là qu'est le problème fondamental, c'est-à-dire que les multiculturalistes anglo-saxons, enfin ils n'ont pas la grande forme les multiculturalistes anglo-saxons en ce moment, depuis les attentats du métro de Londres, vous notez, honnêtement, la coexistence pacifique des cultures, ils sont moins sûrs, et puis le multiculturalisme pour moi est fondamentalement, il y a, si on distingue, alors là vous distinguez l'idéologie d'ouverture aux autres et puis la réalité de la vie, moi j'ai toujours pensé pour bien connaître le monde anglo-saxon que le multiculturalisme a toujours été une escroquerie psychologique, c'est-à-dire que c'est en fait, ça n'est pas du tout le ressort psychologique fondamental du multiculturalisme, ça n'est pas du tout l'amour des autres ou l'ouverture à autrui, c'est une façon courtoise d'être raciste et de mettre à l'écart, mais avec une grande politesse, je l'admets, et qu'en fait derrière l'idée multiculturaliste, il y a l'idée que l'autre est vraiment différent, et donc on finit toujours par avoir des problèmes et les problèmes y sont maintenant, parce que c'est quand on est minoritaire dans un pays qui a une culture dominante, je pense que l'aspiration humaine fondamentale, c'est à être comme tout le monde, je crois que c'est d'ailleurs là qu'est la fondamentale supériorité du système français, même s'il ne fonctionne pas trop bien toujours, il y a ce rêve que les gens soient au fond, en profondeur quelque part, l'homme universel, tous pareils, et je ne pense pas que les sociétés anglo-saxonnes soient ni très tolérantes, ni très diverses, ce qui arrive à toutes les familles d'origine étrangère aux Etats-Unis est un nivellement radical des comportements, vous êtes d'origine juive aux Etats-Unis, en deux générations vous ne voyez plus vos cousins, vos frères, ce n'est plus la culture juive, c'est une culture individualiste, atomisée, américaine, donc il y a une vraie, alors que, et symétriquement, je pense que le problème de la France, et c'est ça, c'est une idée que je traîne depuis le, comment dire, l'histoire d'avance de la France, la France sous-estime sa tolérance, c'est vrai qu'il y a cette idéologie centrale, où il y avait cette idéologie centrale très contraignante, jacobine, assimilationniste, moi je suis dedans, plutôt, à l'origine, moi je suis plutôt un assimilationniste, pour moi ce n'est pas un gros mot, je trouve que c'est très sympa que les gens deviennent français, bon, que je suis plutôt sur les valeurs communes, pour moi on peut situer le lieu de, je dirais, l'assise géographique de cette culture assimilationniste, égalitaire, c'est le bassin parisien, je vais trouver l'origine de ça dans la structure familiale du bassin parisien, qui est individualiste, égalitaire, qui fait que les enfants sont égaux, je pense que ça projette dans l'esprit des gens l'idée que si les enfants sont égaux, les hommes sont égaux, les peuples sont égaux, enfin, il y a une sorte de logique centrale de l'universalisme français, mais il y a aussi toutes ces provinces périphériques qui sont différentes, qui peuvent être pas simplement différentes, mais opposées de leur système de valeurs, c'est-à-dire que dans le sud-ouest de la France, c'est le lieu de domination de la famille souche, ben, c'est les frères sont, je dirais, par définition, inégaux, c'est-à-dire, c'est le monde du droit d'aînés, etc. Bon, je ne rentre pas dans toute la diversité régionale, mais en fait, il y a toute une couronne périphérique en France de régions inégalitaires. Je pense qu'on sous-estime aussi, c'est la, c'est la, comment dire, la, l'ampleur des différences, même sur les rapports entre hommes et femmes. Alors, c'est vrai que l'exogamie est un truc important en France, on doit se pouvoir, n'importe qui doit pouvoir épouser n'importe qui. Mais, je vais revenir sur la polarité midi-Bretagne, je veux dire, des cultures qui ont fonctionné pendant des siècles de façon séparée, et dont je ne suis pas du tout certain, et dont je ne crois pas qu'elles fonctionnent maintenant selon, je veux dire, de façon unitaire, je parlais tout à l'heure de la divergence persistante et du chassé-croisé politique entre la Provence et la Bretagne, mais l'un des lieux communs de l'ethnologie ou la réflexion sur la Bretagne, c'est le matriarcat breton, le statut de la femme bretonne, c'est-à-dire que n'importe quel type du midi prendrait comme une menace existentielle. Bon, inversement, je veux dire, un mâle breton normal ne supporterait pas les femmes asservies du midi, je déconne un petit peu là, mais en fait, ces systèmes existaient et à mon avis, d'après les recherches qu'on vient de faire avec le bras, continuent d'exister, tout simplement parce qu'ils existent dans des espaces différents, c'est-à-dire que la Bretagne et la Bretagne, il y a un niveau des véritables interactions humaines, ce qui est formidable dans les trucs du Diribarn, c'est qu'on voit qu'il a le sentiment de ces interactions humaines à courte portée et les gens réels. Mais en fait, si vous êtes dans ces interactions humaines à courte portée à Rennes, vous êtes dans un système d'interaction humaine dont vous n'avez même pas conscience et puis vous êtes à Marseille et vous êtes dans un autre système d'interaction humaine. et puis ça va très loin, on peut rentrer dans les détails. Donc l'un des trucs qui m'a toujours fasciné en Bretagne, c'est de voir des petits commerçants qui font des erreurs comptables contre eux-mêmes. Vous savez, auxquels vous devez reprocher de vous demander de ne pas payer assez. Ça ne m'est jamais arrivé dans le midi. Vous voyez ? Et en Bretagne, je suis au niveau pratiquement du test statistique fiable. C'est tout le temps. Donc il y a une diversité je dirais de mœurs qui est vraiment d'une très très grande amplitude et pour conclure cette trop longue intervention, la façon dont je vois fondamentalement le système français, je vois la France comme un pays dans ses systèmes familiaux et ses systèmes de mœurs régionaux beaucoup plus divers et tolérants en pratique que les autres systèmes européens. L'Allemagne est beaucoup plus homogène. Il y a différents catholiques protestants qui sont résorbés mais les structures familiales sont les mêmes. L'Angleterre, c'est un petit pays qui a gonflé démographiquement. L'Angleterre, ça a la variété culturelle du bassin parisien. Les Etats-Unis sont tout à fait niveleurs. L'Espagne et l'Italie sont très diverses mais elles n'ont pas réussi leur unité. Le système français, il y a vraiment une très grande diversité. Il y a des valeurs opposées. Individualiste égalitaire au centre, plutôt hiérarchique sur la périphérie. Ça fait système. Les zones, quand on regarde les territoires, les zones polarisées sont soudées par des régions intermédiaires mal définies dont je ne fais pas la liste, genre Poitou ou région Rhône-Alpes. il y a une géographie d'une finesse incroyable. Ça tient ensemble d'une façon un peu mystérieuse et je pense que c'est à partir, c'est ce que j'avais dit dans la préface à la réédition de l'invention de la France, je pense que c'est à partir de cette vision plus réaliste d'une tolérance française beaucoup plus réelle qu'on n'imagine, qu'il faut analyser la question de l'immigration. C'est-à-dire que sur les... En fait, bon, d'accord, il y a le Front National, d'accord, il y a Marine Le Pen, il y a des journalistes excités qui gueulent sur la laïcité, il y a Charlie Hebdo, mais en fait, je suis sûr que dans leur profondeur, les Français sont moins angoissés que les Allemands, les Scandinaves ou les Anglo-Saxons par les différences culturelles concrètes. C'est assez... Et ça, ça va se mesurer dans, justement, on va en finir au final pour moi sur cette histoire d'échange matrimonial. Ce qu'on va constater, c'est qu'en pratique, c'est en France que les taux de mariage mixte avec les groupes immigrés, quels qu'ils soient, sont les plus élevés. Le test ultime pour l'anthropologue de la tolérance, Philippe Diribard n'en parlait pour l'attitude des immigrés d'origine maghrébine ou musulmane, parce qu'effectivement, mais en fait, c'est un truc qu'on peut appliquer, qu'on doit appliquer au premier chef, au groupe dominant qu'il reçoit. C'est donc la capacité à, je veux dire, à épouser des étrangères. Et si on regarde très concrètement, puisque la clé de l'histoire est là-dedans, ceux qui arrivent aux immigrés d'origine maghrébine, alors quand j'avais travaillé, j'avais fait un bouquin qui s'appelait Le Destin des Immigrés, le tour de mariage mix des filles d'immigrés algériens sans être majoritaires, étaient déjà, par rapport au reste de l'Europe, incroyablement élevés. Et la dernière enquête, Ined, Inse, dont j'ai oublié le nom, elle montre quelque chose de très intéressant qui devrait plaire à Philippe Diribard, elle montre quelque chose d'extrêmement nuancé. C'est-à-dire qu'on voit dedans que les taux de mariage mix se sont encore un peu élevés, mais qu'il y a des poches de résistance culturelle, c'est-à-dire qu'en fait maintenant il y a tellement de gens d'origine immigrée que du coup il s'est créé des sous-marchés qui peuvent laisser subsister des groupes. Donc on a une... Et on retombe dans un mélange de comportements dans certains secteurs très exogames, j'allais dire échangistes, mais en fait quand on parle de sexualité, c'est pas le bon truc, ça va prêter à confusion, échangistes dans un sens anthropologique noble, on peut dire, et puis d'autres secteurs qui préservent et moi j'aurais plutôt l'intuition que ce qui est en train de se passer dans toutes ces personnes d'origine très lointaine qui sont arrivées, c'est que dans des zones urbaines différentes, il y a effectivement des... Comment dire ? C'est comme s'il y avait peut-être... Si on accepte l'idée que les provinces de France ont toujours été immensément plus différentes dans leurs mœurs qu'on ne l'imagine et que ça réussit à vivre ensemble avec cet État centralisé, j'aurais tendance à penser que ce qui se met en place c'est un autre genre de province culturelle avec des différences comme ça qui sont sans doute plus importantes qu'on le dit mais aussi pas mal d'échanges c'est comme si les groupes immigrés recréaient dans l'espace national d'autres provinces de la France d'ancien régime c'est un peu comme ça que je vois les trucs maintenant Je vous propose de réagir on reviendra peut-être sur la fin de ce qu'il vient de dire Emmanuel Todd tout à l'heure mais un commentaire sur son introduction parce qu'il a dit notamment Emmanuel Todd que ce qui faisait l'unité nationale c'était aussi l'élévation et ce que vous vous appelez la culture française je crois que la manière assez spécifique dont la France est effectivement assez tolérante à la diversité en ce sens que la réaction de la France à la diversité est de donner à chacun un statut en fonction de la manière dont ils se comportent je vous donne un petit exemple je ne sais pas s'il y a des gens qui sont des Mercedes parmi vous mais je leur demande pardon d'avance en France on ne dira pas à quelqu'un disons d'une famille classique ce n'est pas bien d'avoir une Mercedes on ne dira pas d'avoir une Mercedes ça fait mauvais genre ça fait boucher ça fait etc enfin on va classifier les gens on va dire il a absolument le droit il a absolument le droit d'agir comme il veut mais en fonction de la manière dont il agit on le repère et on le met dans telle ou telle catégorie sociale on est finalement un pays de caste on est un pays oui largement un pays de caste alors le rapport entre ça et la vision disons égalitaire dont parlait Emmanuel Todd effectivement va se réaliser assez bien dans le monde du travail et au fond le monde du travail a réalisé à certains égards quelque chose de très remarquable qui est d'articuler l'égalité et la hiérarchie alors il le fait comment et bien il le fait à travers l'idée que chacun a son métier alors le métier c'est à la fois quelque chose d'extrêmement hiérarchisé enfin je suppose qu'il y a des professeurs parmi vous que d'être professeur agrégé professeur certifié professeur des écoles etc ou être professeur d'université maître de con enfin tout ça enfin tout ça n'est pas pareil et puis être professeur de philosophie c'est pas tout à fait pareil que d'être professeur d'art plastique ou d'éducation physique on va voir donc on est et là encore on est juste dans les professeurs mais aussi je sais pas être à la SNCF vendeur dans un dichet grande ligne et vendeur dans un dichet banlieue c'est pas pareil il faut pas il faut pas confondre donc la France est extrêmement hiérarchisée mais en même temps en même temps c'est pas c'est pas disons et loin d'être totalement hypocrite parce que dans la mesure où chacun obtient dans son métier le respect de son métier au fond on n'interfère pas dans son métier son patron n'interfère pas dans son métier au fond et à travers le respect du métier il obtient une certaine forme d'égalité symbolique dans laquelle finalement et bien il peut être tout à fait fier de ce qu'il fait et en tout cas pour les gens qui ont un métier de côté les gens sans métier on a une forme d'égalité alors pour que ce système pour que ce système marche évidemment il implique que chacun accepte de le statut que ses congénères lui confèrent et alors là c'est là que je pense que du point de vue dont il nous occupe des populations issues de l'immigration vous avez une hétérogénéité tout à fait considérable et des réactions tout à fait considérables qui sont à travers le sens que va prendre selon les cultures le fait d'être traité de manière disons pas extrêmement positive et avec un regard pas extrêmement positif il y a des cultures je pense que c'est même pas la peine de les nommer vous les reconnaîtrez dans lequel le fait de pas être très bien traité c'est l'occasion de faire une expérience d'apprendre on va rebondir on va aller de l'avant on est on dit plutôt dans la revanche on va prendre sa revanche etc mais vraiment c'est pas considéré on n'est pas dans le registre de l'humiliation il y a d'autres cultures dans lesquelles le fait de pas être très bien traité est dans le registre fondamentalement de l'humiliation et dans lequel finalement on n'est pas prêt à faire la démarche consistant à accepter dans un premier temps le regard de la société sur soi pour ensuite rebondir et aller plus loin c'est là je pense par rapport à ce que vous disiez c'est que la diversité des manières de réagir à ces questions statutaires qui sont très très fortes quand même dans la société française est plus grande la diversité est plus grande si on prend toute la gamme des populations qui sont issues de l'immigration dans la si grande diversité qu'à l'intérieur de la société française je vous accorde tout à fait que le type de réaction de disons de fierté va probablement pas être exactement la même à Jaccio ou à Marseille qui ne va l'être à Rennes ou à Nantes donc il y a quand même des mais à l'échelle du monde ce sont quand même des nuances à l'échelle de la France c'est très très important à l'échelle du monde oui à l'échelle de l'Europe non moi je suis convaincu que les différences internes à l'espace français sont équivalentes aux différences qui existent à l'échelle de toute l'Europe en termes d'intensité non mais je suis d'accord donc au fond on l'a vu je soucerie tout à fait ce que vous dites dans votre livre c'est que quand il y a eu toute l'immigration européenne des Catalans des Espagnols des Italiens des Polonais des Belges etc ça n'impliquait pas de gérer une intensité de diversité qui était plus grande que celle que la France avait déjà et que donc ça ça n'a pas fait de problème disons dans la façon de faire alors qu'actuellement les mécanismes font les processus qui vont permettre qui ont permis à la société française de réaliser cette cote mal taillée permanente entre l'égalité qu'elle proclame et puis l'inégalité qu'elle vit entre l'égalité républicaine et puis l'inégalité du corps social ces mécanismes là actuellement on a l'impression c'est que la tâche qu'on leur demande est au-delà de la capacité qu'ils ont de gérer les situations alors on n'est pas c'est pas une question de disons à certains égards fondamentales de principe de refus qu'aurait la société française de gérer la diversité la société française a tout à fait comme vous l'avez montré une énorme capacité à gérer la diversité qui est énorme mais pas infinie et donc c'est là je crois que se pose la question pour nous disons qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les mécanismes et les processus de gestion de la diversité de manière telle que leur capacité d'englober de trouver une place et de trouver une place de manière raisonnablement pacifique à une population diverse puisse être plus large qu'elle n'a été et qu'elle n'avait besoin d'être pendant pas mal de temps enfin disons pendant les derniers siècles moi je voudrais réagir sur deux points le premier point c'est la alors là ça ne concerne que la France d'avant si on peut dire et le problème du rapport égalitarisme sentiment hiérarchique qui est effectivement très très important et je suis en plein accord avec ce qui a été dit sur le monde du travail c'était excellemment présenté et pensé c'est mais moi je pense que la commandeure d'Iribarne il va être dans une sorte de dialectique pour faire à l'ancienne de de la du rêve et de la réalité sur ces et alors mais moi en fait sur l'histoire de la contradiction égalitarisme sentiment hiérarchique en France je mettrais déjà les deux dans l'ordre du rêve c'est à dire que il y a une culture centrale égalitaire mais vraiment les différences vont dans le grand détail c'est la culture centrale égalitaire du bassin parisien c'était une famille nucléaire individualiste si on allait dans le domaine rural au 18ème siècle c'était des ouvriers agricoles il n'y avait pas de conception lignagère c'est une société assez anarchique avec d'énormes villes avec la polarisation par paris au milieu et puis des sociétés périphériques qui étaient en vérité d'ailleurs donc en fait il y avait cette société centrale qui avait le paradoxe d'être égalitaire dans ses valeurs familiales entre les enfants mais en fait assez hiérarchiste en pratique parce que c'est un monde d'ouvriers agricoles de gros fermiers donc les inégalités sociales réelles étaient très importantes et puis il y avait la France de la périphérie en simplifiant énormément où on trouvait beaucoup plus au niveau familial des règles d'héritage inégalitaire la famille souche des systèmes d'héritiers uniques mais qu'il y avait le paradoxe d'ailleurs de correspondre à des sociétés rurales plus égalitaires en pratique un monde de paysans moyens donc il y avait mais au niveau des idéologies il y avait une France de l'égalité et une France de l'hierarchie et pour moi ce qui rend quand je suis au bord du délire patriotique je veux dire le délire patriotique menace quand on se met à penser que son pays est le plus intéressant du monde voilà ma mère avait un truc disant prenons un exemple au hasard moi voilà voilà et donc il m'arrive dans des moments d'exaltation de penser que je vis dans le pays le plus intéressant du monde et quand je cherche à justifier cette sensation grotesque je pense à cette dualité rêve égalitaire rêve hiérarchique les deux sont dans la culture française et à la façon dont ces deux cultures ont formé se combinent donc ça va donner quoi dans la culture française le rêve individualiste égalitaire l'homme universel ce pour quoi la France est connue c'est en tous égaux ni Dieu ni maître évidemment les sociétés où tout le monde est libre égale ni Dieu ni maître en principe c'est le bordel en pratique puisqu'il n'y a pas de bureaucratie possible il n'y a pas d'état possible il y a une idée de l'état qui est possible et en fait quand on regarde les provinces périphériques en France ont fourni à toutes les époques des bureaucrates disciplinés acceptant la notion d'hierarchie et c'est sans doute pour ça que la France marche quand même vachement mieux que d'autres pays latins égalitaires comme l'Espagne et l'Italie où le même genre de symbiose je dirais comment dire ne s'est pas ne s'est pas établi et alors ça donne donc en fait si je réfléchis sur le rapport des français à la réalité moi je serais dans le modèle d'une culture dualiste c'est à dire j'avais été très frappé un journaliste américain m'avait dit un jour ce qui est formidable en France c'est que ce pays a de la flexibilité et de la continuité c'est à dire qu'en fait c'est un pays double on ne peut pas dire schizophrède parce que c'est quand même sympa mais donc la France peut être pensée comme le pays de l'ordre ou du désordre donc je me souviens des grandes grèves un de ces hivers merveilleux où la France était paralysée en 1995 voilà et donc on voyait il y avait des mecs qui étaient interviewés à la télévision et donc il y avait des allemands je ne sais pas comment on dit ça en allemand mais ça aurait donné quel bordel c'est insupportable c'était le genre les français faisaient ça les usagers prenaient ça je dirais avec résignation et efficacité puis on interrogeait des mecs en Italie et les mecs disaient quelle discipline quand même ou alors ça donne les émeutes de banlieue où toute la France est en feu et où la police se tient bien est parfaitement contrôlée ne tue personne donc il y a toujours cette mais derrière tout ça il y a un mélange une sorte de dialectique subtil de l'individuisme égalitaire et de l'acceptation de la discipline qui pour moi est au coeur de la culture française voilà je voulais dire ça parce que c'est vraiment alors en ce qui concerne l'aspect quand même le deuxième volet sur la difficulté plus grande qu'il y a à intégrer les populations d'origine à un niveau je suis tout à fait d'accord c'est-à-dire l'un des grands déficits de la pensée sociale ou de la réflexion sur l'immigration en particulier à l'époque où le Front National était apparu c'était l'incapacité des intellectuels des chercheurs des politiques à accepter l'idée qu'intégrer des Italiens et intégrer des Maghrébins en fait du point de vue de l'anthropologie c'était pas pareil pour des années on a j'irais en un certain sens on a perdu du temps à refuser de voir qu'il y avait ce problème sur le statut de la femme etc donc ça c'est tout à fait pertinent mais j'irais moins loin quand même à l'usage je penserais que c'est pas si grave que ça et en fait je suis tout à fait conscient des difficultés d'intégration liées à la situation du marché du travail qui est totalement monstrueuse et qui créerait des poches je veux dire je ne sais pas trop ce qui serait arrivé aux Polonais ou aux Italiens dans les conditions du marché du travail qu'on a maintenant malgré leur proximité en termes de systèmes familiaux et leur capacité d'échange matrimonial donc voilà mais quand même quand on regarde l'évolution pour moi c'est pas du tout clair que l'assimilation culturelle se fait plus lentement je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'on part de plus loin c'est à dire qu'il y a un écart plus grand à réduire mais j'aurais tendance à penser qu'en vérité l'entrée dans la société française à cause des moyennes communications de masse de l'accélération de l'échange etc se fait plus brutalement et plus violemment il y a un exemple que j'ai toujours en tête je vais vous faire un coup prenons un exemple au hasard moi c'est je veux dire quand on parle des groupes qui n'ont pas posé de problème en termes d'intégration de la société française sans que ça soit tellement dit parce que personne veut d'histoire les juifs sont classés dans la catégorie pas de problème je parle pas des réactions comment dire politiques de l'antisémitisme politique ou de l'occupation allemande pardon nazis c'était pas les allemands c'était les nazis mais en fait regardez ce que je disais on a une mauvaise lecture du passé et de la différence culturelle et de ce rapport à l'échange regardez l'enquête de 92 le taux de maréage mixte des gamines d'origine algérienne était de 25% ça n'était pas la majorité on est un peu au dessus maintenant mais ça n'a pas progressé énormément c'est ce que je disais il y a effectivement c'est vrai il y a des phénomènes on est dans une continuité du processus d'assimilation mais ça va pas si vite que ça à partir de ce stade mais on était déjà à 25% donc je prends l'histoire de ma famille sortie théorique du ghetto de Metz côté juif sortie théorique du ghetto de Metz au moment ou après l'émancipation des juifs en 1791 assimilation culturelle ils ont bien fini par apprendre le français en partant de quelque chose qui devait ressembler au guédiche ça donne dans la deuxième moitié du 19ème siècle pour ceux dont je suis issu des bourgeois parisiens ma mère prend ma grand-mère me montrait la correspondance de ces juifs complètement assimilés à l'époque de la guerre de 14 des gens qui s'écrivaient il y avait les correspondances d'un aïeul quelconque qui s'écrivait de tranchée à tranchée etc dans la correspondance il n'y avait que des personnes d'origine juive vraiment et le premier mariage mixte en fait a été au niveau de mes grands-parents vers 1929 c'est-à-dire presque un siècle et demi après voilà j'ai la satisfaction d'un osseux ici que c'était un mariage judéo-breton qui était d'ailleurs qui respectait des critères socio-économiques puisque c'était une jeune fille d'excellente famille bourgeoise juive épousant un méritocrate breton d'origine populaire donc en fait toutes ces distractions je veux dire c'est ce que dit Diri Barnes sur l'incroyable attention aux questions de statut dans cette société française théoriquement égalitaire est complètement vrai mais tout ça pour dire et pour terminer c'est ça n'a pas été si facile que ça et ça n'a pas été si rapide que ça et actuellement j'ai le sentiment qu'on confond des phénomènes de perturbation chez les gosses d'origine maghrébine par exemple liés à une dislocation trop rapide du système familial d'origine de désorientation de destruction de l'autorité parentale en gros le mariage entre cousins n'existait plus sauf pour dans quelques cas pour les turcs il faudrait et puis il y a quelques cousins qui sont encore allés chercher au pays mais c'est vraiment pas majoritaire mais dans l'ensemble ce qui existe pour ces groupes d'origine immigrée qui étaient porteurs de cultures effectivement assez différentes c'est beaucoup plus des problèmes de déstructuration par assimilation culturelle trop rapide et par marché marché du travail épouvantable beaucoup plus des phénomènes de destruction dans une adaptation sauvage plus que des problèmes de résistance d'une différence culturelle je suis bien d'accord avec l'essentiel de ce qu'a dit Emmanuel Todd un point sur lequel je voudrais peut-être insister d'abord c'est dans ce qu'on a dit l'un et l'autre autour de la capacité française à trouver des raccords entre l'égalité et la hiérarchie et que je crois que cette grande référence française à l'universel à l'universel me paraît un superbe moyen de réaliser ce raccord parce que c'est superbe du côté de l'égalité on est dans l'universel donc tout le monde est égaux toutes les cultures tous les peuples etc et en même temps on est bien dans la hiérarchie parce que puisqu'on est soit dans l'universel quand même le fait d'être dans l'universel ça a quand même une autre allure que tous ces gens super provinciaux qui sont attachés à leur clocher etc on a dépassé l'esprit de clocher on a dépassé toutes ces choses locales quand même un petit peu méprisables et donc on est à la fois superbement égalitaire et hiérarchique alors un point aussi que vous avez évoqué je crois très 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 important je voudrais vraiment vraiment insister c'est dans au fond la perturbation des processus d'intégration vous avez très justement évoqué le marché du travail au fond le fait que pendant longtemps le travailleur analphabète qui arrivait en France sans la moindre qualification etc même on allait le chercher dans son village pour qu'il puisse aller travailler dans une industrie taylorienne dans laquelle il y avait vraiment de la place pour tout le monde alors que maintenant que l'on considère les emplois industriels ou les emplois tertiaires les exigences de vraiment on peut dire n'importe quel emploi et qui sont disons dans le jargon des gens de l'entreprise pas seulement des exigences de connaissance des exigences de qualification technique mais de ce qu'on appelle des exigences de savoir-être c'est à dire des exigences comportementales ont énormément cru par rapport à ce qu'elles étaient il y a quelques dizaines d'années de savoir se débrouiller avec un client se savoir accepter une certaine manière de travailler collectivement de participer à des groupes de progrès etc. et que du coup toute une série d'emplois qui pouvaient former des sas en quelque sorte à travers lesquels on pouvait commencer à s'intégrer avec la perspective disons d'en changer ensuite ont très largement disparu et que le niveau d'entrée les difficultés d'entrée sont beaucoup plus grandes et ça est vrai pas simplement au niveau des travailleurs très peu qualifiés mais même à un niveau beaucoup plus élevé à Paris s'est créé une association qui vise à aider les personnes issues de l'immigration qui sont au moins Bac plus 4 et quelquefois beaucoup plus qui ont fait une grande école etc. à apprendre en quelque sorte les codes de la société française je crois que là c'est aussi des difficultés disons que l'on a si vous allez aux Etats-Unis bon c'est pas forcément facile de s'intégrer mais en tout cas les codes sont clairs alors un problème de la société française et je suis pas sûr que la société bretonne soit différente des autres de ce point de vue là c'est qu'elle a plein de codes elle a plein de conceptions de ce qui se fait de ce qui ne se fait pas mais toute chose qu'on se garde bien de dire et qu'on se garde bien de dire non pas parce qu'on ne veut pas les apprendre aux autres mais parce qu'on considérait que ce serait offensant d'expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire parce que ce serait supposé qu'ils n'ont pas été élevés ce qui est la suprême injure dans la société française si je vous permette je voudrais raconter une toute petite anecdote que j'ai vêtue il y a quelques années j'avais un ami finlandais qui était venu en France dont il était habité chez moi pendant tel que tel que temps et qui connaissait bien plutôt la France universitaire etc et quand il était sociologue spécialisé dans l'étude des différences entre les groupes sociaux il m'a dit mais est-ce que tu ne pourrais pas me faire rencontrer des gens un peu différents un peu disons des gens de la France réputés et les Landes j'ai dit qu'à se faire ça se fait ça ne sasse je vais t'organiser un dîner donc j'invite des gens en question et voilà qu'une heure avant le dîner je vois mon finlandais qui met ses pantoufles alors j'étais alors ce serait maintenant je vais dire que j'ai vieilli etc je lui dirais non non maintenant en France on ne met pas des pantoufles tu mets des souliers point etc mais à l'époque non je ne savais pas que faire j'étais vraiment alors j'ai trouvé quand même j'ai trouvé une manière de faire j'ai pris mes souliers et du cirage et je suis venu cirer mes souliers près de lui alors il a compris il était quand même pas bête il fallait qu'il mette des souliers dans ce cas je dirais qu'il a eu de la chance d'avoir quand même un ami français qui a su faire passer le message disons de manière de serra mais je vous garantis et je suis sûr que pour vous c'est pareil qu'on connaît des tas de gens mais qui sont même des gens européens ayant fait des super études etc qu'ils ont en France depuis 10 ans 20 ans 30 ans et qui disent moi la France je ne comprends pas je ne comprends pas de temps en temps je fais un truc je vois que ça soulève des réactions négatives je raconte à mes amis français non c'est pas possible que tu aies fait ça alors je leur demande je leur dis mais une autre fois j'ai fait pareil tout le monde trouvait ça bien mais non les amis français mais non ça n'a rien à voir tu n'as rien compris mais ils expliquent toujours pas pourquoi alors disons cette question toute cette question disons de l'apprentissage donc on revient sur ce domaine du travail où maintenant tous ces codes ne sont pas seulement importants dans la vie sociale quand il s'agit de faire un dîner en ville mais deviennent importants dans le monde du travail et on ne les apprend pas et alors en plus bien sûr se rajoute à ça le fait que encore dans ma génération quand j'étais écolier et bien l'école prétendait pas seulement nous instruire mais nous éduquer donc on était éduqué par l'école et que actuellement enfin on voit bien quand notre ministre parle de relancer c'est l'idée de l'éducation morale à l'école etc que c'est loin de susciter l'enthousiasme des foules alors des gens qui arrivent dont ils connaissent pas l'école dont personne se sent responsable de leur donner l'école ni évidemment leur entourage professionnel ni l'école etc et bien c'est pas tellement évident alors les cas bien sûr sont très différents le polytechnicien marocain issu d'une famille de la grande bourgeoisie dans laquelle on a à qui on a parlé français dans son enfance qui est allé à l'école française etc évidemment se retrouve pas dans la même situation que les gens je sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre d'Ude Lagrange qui est paru je crois il y a deux ans qui avait fait une étude approfondie de gens issus du Sahel qui vivait à Mantes ou aux Mureaux dans des conditions et dans lesquelles la plupart des femmes enfin une très grande partie ne parlaient pas français etc etc bon leurs conditions et les obstacles qu'ils sont à franchir pour arriver à se retrouver dans ce monde dans le monde français enfin que nous formons à la fois super accueillants et en même temps pas si accueillants que ça évidemment ne sont pas de la même ampleur on est presque à la fin alors juste un petit mot alors deux petits mots en fait en ce qui concerne les trucs sur le monde du travail ça l'idée n'était pas venue mais c'est vrai que le monde tertiaire ou tertiaire industriel sophistiqué pose des problèmes c'est vrai que ça doit être beaucoup plus compliqué mais au delà de ça si on pense en termes de contradiction égalité inégalité il y a ce truc nouveau c'est que à l'époque des vagues d'immigration ancienne la France était culturellement un pays assez égalitaire en ce sens que tout le monde savait lire et écrire et rien d'autre en gros c'était une compétence simple alors il y avait une petite pellicule de gens en éducation sophistiquée mais c'était rien du tout et là maintenant on vit en fait pour moi c'est plus fondamental que les problèmes avec les immigrations si je rentre dans votre logique d'une contradiction entre la doctrine ou l'idéologie du système égalitaire et une réalité inégalitaire je penserais à la nouvelle stratification éducative c'est à dire qu'il y a un tiers des gens qui font des études supérieures et qui sont et qui ont évidemment un meilleur accès à tous ces codes sophistiqués etc et puis il y a les gens il y a les gens en difficulté parce que alors là puis alors là il y a une diversité territoriale en France qui est absolument phénoménale je veux dire qu'on parle d'analphabétisme c'est jamais de l'analphabétisme mais les difficultés de lecture et d'écriture qui sont un truc qui sont apparus qui ont sans doute toujours existé mais qui sont apparus qui apparaissent maintenant très violentes parce qu'il y a des gens qui font des études supérieures je vous garantis que ça a une répartition régionale tout à fait spectaculaire que personne ne s'explique enfin avec le système familial on y arrive mais dans les brochures d'éducation nationale ou la journée de préparation à défense enfin je ne sais plus ce qui remplace le service militaire que je n'ai moi-même pas fait mais c'est là qu'ils mesurent tout ça donc il y a c'est là que je chercherais la contradiction principale alors un deuxième truc mais ça c'est l'histoire du Finlandais qui m'a lancé c'est là l'un des trucs sur lequel je travaille c'est quand même le modèle qu'on a du monde actuel du monde globalisé c'est qu'il y a maintenant une pellicule d'élite multinationale suréduquée qui ont échappé à tous les codes ils sont dans des avions dans des hôtels 4 étoiles on imagine qu'ils parlent toutes les langues ils manipulent les circuits financiers c'est le fantasme de toutes sortes de contestataires de l'ordre etc et puis le rêve de l'élite en question ils se pensent aussi souvent comme ça et puis il y a l'idée que les peuples eux ils sont beaucoup plus encastrés dans leurs différences séculaires millénaires et donc cette idée que en fait les élites sont plus proches les unes des autres que les peuples sont proches les unes des autres alors j'ai longtemps fonctionné dans ce truc là et en fait j'ai eu ma révélation en allant visiter les régions dévastées par le tsunami japonais dans le Tohoku dans le nord-est du Japon j'ai eu une journaliste japonaise qui interviewait des gens évidemment je ne comprenais rien du tout puisque je ne parle pas un mot japonais moi je faisais des photos de ces beaux visages japonais ravagés par l'angoisse et l'élégance dans des conditions d'adversité et jusque là je ne connaissais que les gens de Tokyo de Kyoto des élites japonaises plutôt les élites universitaires et j'étais complètement scotché plus je descendais à l'oeil et en voyant dans la façon d'être des gens rapport homme-femme liberté d'expression contrôle du visage plus je descendais vers les tréfonds de la société japonaise jusqu'à des pêcheurs ou un coiffeur et sa femme dans un bled à 25 km de Fukushima où la moitié de la ville n'était plus là et plus les gens m'apparaissaient entre guillemets normaux d'un point de vue français dans leur façon d'être plus les rapports entre mes femmes me paraissaient décontractés égalitaires et tout d'un coup je me suis dit mais c'est juste pas vrai les élites françaises sont des caricatures de français d'une manière que je n'arrive pas à définir je me suis dit c'est vrai les anglais je les connais en haut à Cambridge ils n'ont jamais été aussi anglais et l'hypothèse de convergence des élites mondiales pour moi c'est la dernière escroquerie c'est juste pas vrai que c'est simplement les peuples de base qui sont différents une question peut-être très rapide vous avez peut-être la trouvée complètement anecdotique ou à côté mais comme on parle de l'unité nationale dans le discours politique mais pas que c'est aussi ressenti dans la rue et ça fait partie des préoccupations des gens il y a cette crâne peut-être que l'unité nationale est en train de se fissurer avec de nouvelles diversités qui arrivent qu'est-ce que qu'en pensez-vous en fait je crois que la position le vécu qui se sent de ça est quand même extrêmement variable selon les personnes au fond il y a des gens disons quand on vit dans Paris 6ème ou Paris 7ème la proportion de gens qui s'inquiètent de l'unité nationale n'est pas considérable on est finalement les les difficultés disons liées à la diversité on les voit pas trop on ne les vit pas trop et donc on peut être comme vient de dire Emmanuel Todd dans un grand discours dans lequel finalement la prise en compte des réalités n'est pas très très grande et on peut rentrer pleinement dans cette capacité française finalement à considérer que au fond à la limite la réalité sont des détails d'intendance qu'on va faire des on va avoir de grandes idées on va faire de grands projets et puis ensuite on va confier à des sous-ordres le soin de faire ce qu'il faut pour que les projets se matérialisent et puis il y a aussi des gens qui sont plus dans la enfin les gens n'ont pas le bourdieu je reviens sur la misère du monde je trouve vraiment un livre très très remarquable tu es allé vraiment faire toute une série de plongées dans la société française à un niveau plus plus modeste nous entendons là un basque rendant hommage à un béarnet oui oui mais je suis un peu je dois avouer je dois avouer que je suis un peu béarnet aussi nul n'est parfait nul n'est parfait oui et donc à ce moment là enfin ils se sentent quand même extrêmement extrêmement démunis et tiens justement et je pense c'est quelque chose qui fait le succès du populisme l'impression qu'au fond ils ne sont pas entendus qu'on ne connaît pas leurs problèmes et qu'ils se trouvent scotchés dans des situations dont ils voudraient sortir ils n'ont pas les moyens etc l'hétérogénéité du vécu de l'hétérogénéité si on peut dire enfin est vraiment tout à fait considérable et que au fond je crois que si on peut je crois que vous voulez qu'on conclue enfin que les français et les élites françaises devraient faire un effort pour essayer de comprendre la trivialité de ce bas monde oui alors oui c'est ça moi j'aurais tendance à penser que la réalité de la diversité actuelle c'est pas tellement pire qu'avant on a un petit problème parce que l'après-guerre paraissait plus facile etc mais que vraiment l'inconscience des élites c'est-à-dire l'incapacité des élites j'aurais tendance à dire à s'assumer en tant qu'élite et dirigeant de la nation c'est-à-dire à prendre en charge j'aurais tendance à dire qu'actuellement elles ne produisent pas assez du vieux discours français patriote assimilateur unificateur mais pour moi ça n'est pas du tout ça n'est pas du tout nier l'idée de c'est-à-dire pour moi le discours jacobin originel il admettait la réalité de la diversité il a nécessité de la réduire donc en fait par exemple je reviens sur un truc qui est très important sur cette politesse qui était évoquée par Diri Barne on ne veut pas dire aux gens ce que sont les codes on se croit poli évidemment on est poli peut-être on est courtois mais ça a des effets destructeurs terribles parce qu'on empêche les gens de s'intégrer à la société française on ne leur donne pas les clés d'intégration les choses à respecter formellement etc donc moi ça fait longtemps que je pense qu'un discours un peu plus qui tienne compte de la réalité et puis qui dise un peu plus ce que sont les normes avec un peu plus de fierté nationale je dirais dans la partie élite du dispositif français faciliterait énormément les choses je ne suis pas en train de dire qu'il faut être réplessif il faut guider les gens alors là où j'ai un problème c'est quand même on sort d'une élection présidentielle je veux dire qui a un rapport avec tout ça puisque quand même on a terminé alors maintenant on ne s'en rend même plus compte parce qu'on est revenu dans un calme que la presse ne supporte pas je veux dire puisqu'on n'a plus un président agité je veux dire qui appelle ce qu'il désigne sans arrêt tel ou tel groupe comme problématique les professeurs les roms les musulmans et puis qui donne sa nourriture à la presse soit pour protester on a eu une élection présidentielle qui s'est terminée en fait sur des questions qui étaient assez proches de celles qu'on évoque d'une certaine manière donc on pourrait dire alors si on était donc il y en a un qui parlait on peut présenter les choses différemment il y en a un qui était plutôt sur une thématique d'une unité nationale à faire contre l'étranger de l'intérieur ou d'ailleurs des multinationales il y en a eu un autre je dirais j'hésite pour catégoriser la posture de Hollande c'est à dire que d'un côté il y avait ce truc très très français pour moi fondamental de constitution de déficit de l'unité du corps social par désignation de la catégorie supérieure comme coupable pas la noblesse qu'on décapite mais l'impôt à 75% au dessus de certaines tranches de revenus non mais c'est un truc qu'on ne dit pas l'idée de nation en France a été fondée par extermination symbolique de la noblesse donc il y a un rapport entre la nation et cet idéal social égalitaire et puis entre une vision de la nation qui finalement au final ça pose la question de l'homme est-il bon l'homme n'est-il pas bon est-ce qu'une collectivité nationale ou de citoyens peut se définir indépendamment d'un adversaire ou d'un autre à expulser avant je pensais que oui maintenant je suis moins sûr les anglais sont plutôt définis contre les catholiques en tant que protestants la définition française a été effectivement radicalement non-ethnique au moment de la révolution c'est simplement les classes supérieures qu'on a désignées donc je suis et donc j'aurais tendance à penser que ce que je demande c'est-à-dire la réémergence d'une attitude chez les dirigeants de la société française là j'inclus toutes les classes moyennes etc pas juste les super riches je veux dire doit se faire je veux dire ou ne peut avoir une chance de se faire que dans un contexte de désignation de coupables super riches mais ça va pas si mal de ce point de vue là en ce moment ça va pas si mal c'était pour répondre indirectement à votre question du début merci à tous les deux c'est à vous à présent de poser c'est différence de classe différence ethnique quand même qui est derrière tout ça mais ça ne tient pas jusqu'au bout parce qu'on aurait pu dire que aussi on peut donner une vision complètement ethnique de la dernière présidentielle le type qui à l'époque si on se remet dans le contexte de l'époque le type qui désignait les arabes comme responsable a été battu par le type qui disait que nos problèmes c'était la faute des allemands dans le contexte donc je savais bien qu'on avait merci beaucoup Emmanuel Todd merci beaucoup Frédéric Barne merci à vous 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 merci à vous